C'est une correspondance inhabituelle pour ces usagers. Le terminus de cette ligne de tram est déplacé pour trois semaines, de Kétini-Centre à Université. Des navettes ont donc été mises en place pour assurer les cinq arrêts non desservis. On n'a pas eu de difficulté au niveau des trams. On a une dame qui est venue nous dire pour le tram, en disant qu'il y avait des travaux qu'il fallait prendre la navette pour revenir directement ici. C'est les mêmes attentes qu'avec le tram. Ce n'est pas souvent que ça se passe bien, ils sont souvent en retard, il y a souvent des problèmes. Et puis là, avec leurs travaux, c'est encore pire. Divya a communiqué avant le début des perturbations et 24 intérimaires sont répartis toute la semaine aux arrêts concernés. Le but, orienter les usagers vers les navettes sans qu'ils perdent trop de temps. Toute correspondance impacte un peu et engendre des temps d'attente supplémentaires. On a vraiment travaillé pour minimiser ces points de correspondance et ce temps d'attente. Globalement, tout se passe bien. On a eu un petit moment de rodage ce matin, comme pour toute nouveauté, mais tout se passe bien. Ces travaux sont gérés par Dijon Métropole. Sur le T2, il consiste à bétonner une partie de la voie du tram, au niveau de République, pour y faire passer des bus, qui éviteront la circulation et gagneront cinq à six minutes par trajet. Pour le T1, la coupure est due à des travaux au centre-ville de Quétigny. Le trafic sur le tram doit revenir à la normale le 13 août.